Cette semaine, pour sa chronique resto, André Montmorency a décidé de nous emmener au cœur du quartier Rosemont, au restaurant La Mère Poule, où l'on sert des rostis. Alors, encore une fois, bon appétit! Oh, que je ne suis pas réveillé ce matin, mes enfants! Heureusement que pour la première fois, on pétit déjà d'ensemble. Et pour l'occasion, je vous amène chez La Mère Poule, c'est un restaurant plein d'expansion, qui m'a ouvri le dessus de notre salle très bientôt. On dit que c'est très bon, il y a des rostis. Aimez-vous les dessins d'enfants? Oui! Alors, venez voir, il y a de très beau ça. Allons-y! Bonjour, vous apportez une belle assiette de fruits, et j'aimerais vous souhaiter bienvenue dans la basse cour de La Mère Poule. Je ne sais pas si ceux qui tracent des assiettes prennent des cours à l'École des beaux-arts. Bon matin. Merci, bon matin, vous aussi. Ici, on a décidé d'y aller, de mettre le paquet. Il ne fait que notre jambon sur place. On fait nos faits volants, on fait nos croutons, on fait tout sur place. Ici, on a la rosti Genève. C'est une des recettes européennes des pommes de terre râpées. Oui, oui. Géalement saisonnées. C'est la recette de ma grand-mère, en fait, qui me faisait ça. Alors, avec des épinards, bacon, gratinier avec des cuillères. On sent avec la crème sauce délicieuse. Pour Patricia, nous avons une omelette, c'est le fritata, c'est une omelette espagnole. C'est une omelette au pesto qui est partie à la poêle et qui est finie au four avec bris, amandes grillées. Délicieux. Et moi? C'est une recette un petit peu gourmande aussi, baguette chèvre chaud, des oeufs brouillés avec des épinards, une tapenade de tomates séchées avec un petit peu de crème, avec un petit peu de basilic. Est-ce que c'est la grand-maman qui a fait ça? Non, pas celle-là. Celle-là, c'est des gourmands. Est-ce que c'est la grand-maman qui est à l'origine d'appeler ça la mère poule? Non, mais en fait, c'est mon surnom. Ah, c'est toi la mère poule! Ah, je suis contente de rencontrer. C'est la mère poule. Très, 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 très bon. Super bon, oui. Et les épinards sont merveilleusement bien cuits, c'est-à-dire pas trop. Moi, je pense que le plat de Patricia est le meilleur. Je reprends mes bonnes vieilles oeufs. Oui, je suis. Ce sont des déjeuners-dîners, c'est-à-dire que quand tu as pris un plat comme ça, là... Moi, je fais une famille de quatre avec ça. Toi, tu déjeunes pas beaucoup le matin. Je déjeune jamais le matin, alors là... Ça, c'est pas une belle habitude à prendre. Ça fait 63 ans que j'ai deux pieds sur cette terre, mes enfants. Ça fait 63 ans que je me fais dire que je ne déjeune pas. Ça fait 63 ans que je me fais dire que c'est le repas le plus important de la journée. T'es encore là? Ben oui, j'ai jamais déjeuné. Tu veux pas dire qu'il faut arrêter de déjeuner pour que le monde écoute, mais... Et d'ailleurs, je risque de prendre la bonne habitude parce que quand c'est bon comme ça, ça va être déplacé. Une cuisine sans grade, le petit déjeuner copieux après abordable, un environnement fort sympathique et une attention particulière pour les enfants grands et petits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada